Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, à W. Comme vous voyez aujourd'hui ça va être pour le passage au Prestige 11, ça passe vite, je les enchaîne pas mal quand même ce genre de vidéos. D'ailleurs j'ai quand même pas mal d'avance sur vous là niveau sortie, parce que à l'heure où je vous parle, je crois que l'épisode 7 est sorti mais pas plus, donc passage au Prestige 7 quoi. Donc ouais j'ai pas mal d'avance, je passe les Prestige 8 que mon endroit. Du coup aujourd'hui pour le gameplay qu'on va faire avant de passer le Prestige 7, ça va être un gameplay sans visée, c'est d'ailleurs Diabolik Pinhead, donc Bigapa 8 qui m'a proposé de faire ça, c'est une bonne idée d'ailleurs. Et j'ai choisi quand même pour jouer avec sans visée la P.W. parce que j'ai jamais joué avec depuis le début du jeu, donc c'est le moment on va dire. On va mettre Game Flash Magma tiens, j'ai pas d'accessoire du coup j'ai rien. Et du coup je vais pas viser de la partie et je sais pas quel mode on va faire. Tiens peut-être de la melee générale. Ouais pourquoi pas tiens. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais pas dire que ça va changer parce que la melee générale je vous en propose quand même beaucoup dans la melee générale avec toutes les armes. Mais bon quand même. Je pense que c'est plutôt une bonne idée mais j'espère que là la partie n'est pas trop commencé parce que sinon ce serait pas trop trop top quoi. Allez, j'espère que ça vient de commencer quand même. Donc en live commentaire, il y a des précédents épisodes qui ne l'étaient pas donc je suis désolé si c'était en différé. J'espère que ça vous a pas trop dérangé mais bon. Je pense que vous êtes quand même satisfaits voilà. Du coup on est parti avec cette PEW. Euh bah une arme de point comme vous l'avez vu. Qui est automatique voilà. Du coup j'ai même pas besoin d'appuyer sur elle. On doit va se reposer. Ouais par contre là j'ai pas du tout été précis. Faut vraiment que je les joue au corps à corps parce que je vais pas faire des longs shots sans viser. Faut pas non plus exagérer. Euh oui. Oui si tu veux peut-être. Oui. Euh non je crois pas. Je crois que quand je suis arrivé à la partie le premier était à 15. Et maintenant il est à 22. Donc il avance pas mal vite. Pas mal hein la PW pas mal. Parce que dans Ghost c'était pas trop ça. Mais là ça va ça va. Bon après j'ai fait que deux kills quoi. Mais je visse pas si je visais je pense que je me dérouillerais bien. Enfin ça après ça reste à voir. Oh merci. Oh il est passé devant moi comme un con. Hop là. Du coup quoi dire sur ce Prestige. Euh. Toi. Hein. Ah. Sur ce Prestige 11. Ce Prestige 10 plutôt. Parce que le Prestige 11 on va le passer. Bon. Comme d'habitude c'était rapide. Il y a eu la guerre de clan. Il y a eu. J'ai eu pas mal de double XP dans les colis aussi. Ce qui m'a permis d'aller encore plus vite. Donc euh ouais en Prestige bah comme les autres hein. Rapide quoi. Rapide et j'attends vraiment. Enfin après c'est pas sûr. Bah qu'il rajoute des Prestige hein. C'est pas une certitude. Mais c'est possible. Et je pense d'ailleurs qu'il vont le faire de toute façon. Comme ça serait cool de rajouter un peu de durée de vie. Même si euh je vous avouerai que j'ai quand même assez hâte d'être Prestige Master. Pour euh deux raisons. C'est d'abord bah les défis. Parce que vous savez que les défis se restartent à chaque fois que vous passez les Prestige. Y'a juste les défis d'armes que vous gardez. Et aussi euh. Comme ça je pourrais monter mes armes en diamant. Parce que les accessoires. Euh je ne les perdrais pas à chaque fois que je passe mon Prestige. Qui est vraiment très très gênant. Ça c'est vraiment un gros bémol du jeu. C'est à chaque fois que vous passez votre Prestige et bah à chaque fois vous devez vous retaper. Euh bah je vois à l'arme tout simplement. Pour et de bloquer bah les accessoires. C'est plutôt chiant ça. Sanguinaire. Je vais voir quand on va pas mon titre là. Enfin ma carte d'agent. Bizarre bizarre. J'irai voir ça tout à l'heure si pas non je l'ai vu tout à l'heure que j'avais. C'était le titre du camouflage magma. Je kiffe pas mal cette arme en pêche hein. C'est un bon pistolet. J'ai aimé le job beaucoup le RWA mais BW est pas mal aussi. Je pense qu'avec après un chargeur grand cap ça doit passer crème. Toi t'as pas pris par contre. A voir. Putain. Là par contre je vais me réfugier dans la maison. Oh. Ça fait deux fois que tu prends pas à tort hein. Juste parce que t'as une ASM1 c'est ça. Ouais ok. Il a presque pas pris ses balles quoi. Il était presque full life. Bon bah du coup c'est fini pour ce petit gameplay. Comme je vous le dis quand je passe les prestiges de façon ce qui n'importe c'est pas. C'est vraiment le gameplay. C'est juste comme ça. Pour ajouter du temps de vidéo et des fois ça peut être fun comme ça on parle du prestige et tout et tout. Et bah c'était quand même pas mal dans son genre. Après on est arrivé en courte partie donc on n'a pas pu vraiment faire le max de kills qu'on aurait pu sinon parce que 8 kills quand même c'est pas mal. En étant arrivé à la moitié de la partie un truc comme ça. Du coup on va se passer ce prestige hein. Hop là quitté le salon bien évidemment. Du coup prestige mode prestige prestige 11 ouais il est pas mal. Très très épuré après. Mais il est pas mal. Après j'aimais beaucoup le prestige 10. Mais bon on va le perdre. Allez non. Je retourne te voir une dernière fois. Allez c'est bon fini. Je passe. Oui. Oui. Alors par contre la récompense je n'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Bah niveau fils d'assaut ça a rien de toute façon. J'ai à peu près tout. Niveau mitraille de la SN6 niveau 24. Je peux patienter hein. Il y en a 45. Que niveau 26 je peux patienter. Niveau pompe peut-il y a peut-être le bulldogge en effet. Arme lourde euh. Peuple 3 non ça a rien. Non. Pas PSW Nio 40 hein. Ouais mais bon après je pense pas que je sortirais des gameplays avec. Pour l'instant c'est bulldogge que je débloquerais. Même si après je l'ai en diamant quand même. Drone à pointe aussi. Peut-être que c'est l'exposeur. Danger proche je n'utilise vraiment jamais cet atout. Marleste des fois ouais. Peut-être Marleste également. Détermination j'utilise jamais. Et le drone d'assoie attendu au 17. Ouais mais en temps ce prestige j'avais prévu de jouer au Tech-19. Euh du coup ouais je pense pas que je roule au bulldogge. Que choisir, que choisir, que choisir. Le choix est difficile là du coup je sais pas. Non je sais pas du tout. Bah j'avais prévu de jouer avec le PM3 et j'ai eu en la flemme d'attendre le niveau 28 du coup bah allez PM3. Accéder au vote prestige. Prestige 11 grade 1. Carte d'agent du coup. Qui est pas mal en bleu comme ça. Et on a débloqué un nouvel équipement ou pas non. D'ailleurs du tout. Dommage. Dommage et la déception. Euh du coup du coup du coup. Bah du coup je vais vous montrer mes stats comme l'étude là il y a eu un petit bug je suis désolé. Ça m'a quitté à partir du coup le son va pas être forcément le même. Mais bon on va faire sans on va faire avec. Du coup j'ai baissé tout de suite le son du jeu pour éviter que ce soit trop... Non c'est bon en fait. C'est parfait. Du coup les stats état de service carrière. Bah les stats en 52 ratio j'ai vachement baissé avec cette saleté d'arcore en garde clan. Merci l'arcore. Ah je déteste ce mode d'arcore il est dégueulasse. Y'a que de la cambra. Sur victoire d'effet il monte progressivement de petit à petit. Pour le score par une lutte c'est la même chose. Sinon nous sommes à 5 jours 21 heures de jeu. Euh 20 temps de pression. Tout ça c'est... C'est normal. Mes dernières parties voilà. Niveau armes prestige qu'est-ce que j'ai joué principalement. Y'avait de la K12. ASM1 aussi. MK14 toujours. Euh... Bulldog. Un peu de tag 19 à la fin du prestige. Je pense qu'il vient d'être patché. Et il est vraiment good hein. Ce nouveau tag 19. Euh... PM3 aussi qui a été patché. Et qui avant bah c'était de la bouse. Maintenant ça va. Ils l'ont bien équilibré. Y'a moyen de sortir du gameplay avec. Niveau bah qui ment rien. Euh... Bah niveau scorestreak c'est principalement de toute façon. Drones, coïs stratégiques, warbird et drones d'assaut. Et niveau médaille j'ai failli faire l'ADNA en avantage. Je suis mort à 25. C'était dommage. On était en groupe de 4. Ah ma merde bug. Ok. On va faire ça sans le bug. J'étais du coup ouais en série 24. Et bah non. Dommage euh... Je suis mort. Pareil pour la vicieuse. Je suis mort à quelques kills de la vicieuse dans d'autres parties encore. J'ai pas trop tenté après. Donc je peux pas être super déçu. Mais bon... Ça fait quand même chier. Du coup j'espère que c'est 12 vous a plu. Il était pas comme des lui. A liker, quand est partagé. Et on se retrouve prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.